Hola Youtube ! Quand vous étiez enfant, vous avez tous entendu parler d'histoires un peu étranges comme par exemple un meurtre à tel endroit cette maison est tentée ou encore un trésor se cache ici et bien aujourd'hui on est là pour une de ces histoires car à ce qu'il paraît depuis des années on dit qu'il y a de l'or au fond de ce puits qui se trouve en plein milieu d'un village donc je vais y envoyer l'exploreur avant on ne pouvait pas, on ne pouvait pas savoir maintenant j'ai des yeux qui vont descendre à ma place donc on envoie et on va voir s'il y a de l'or et on va voir s'il y a de l'or et on va voir s'il y a des yeux qui vont descendre dessus alors ça y est j'ouvre un feu donc y avait carrément le système pour faire descendre dessus et ça a quand même vachement profond on va envoyer l'exploreur et j'espère qu'il y aura des réduites assez sympa Allez, je me trépasse. Allez, c'est parti. Entamons la descente. Bon, déjà, il avait l'air très profond, donc je descends l'explorer assez rapidement pour vite atteindre le niveau de l'eau. Donc là, on voit qu'il y a un tuyau, comme dans le puits qu'on avait déjà pu faire, donc ça doit être un système de filtrage, je pense. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours la caméra en dessous de l'explorer, histoire d'avoir deux angles de vue. Les pierres sont quand même assez propres, il n'y a pas de mousse, de plante ou de toile d'araignée. C'est vraiment, sur au moins 15 mètres de profondeur, là, c'est propre. Bon, on peut voir que là, il y a une bouteille qui flotte, et c'est parti, on est dans l'eau. Donc, il n'y avait pas beaucoup de niveaux d'eau, j'arrive vite au fond. Là, on voit qu'il y a encore un tuyau, il y en a beaucoup dans le puits, vous allez voir. Donc là, je suis déjà presque au fond, donc je fais un petit tour pour voir ce qu'il y a autour. Toutes ces pierres sont juste là, entassées, c'est quand même impressionnant. Alors, voyons voir ce qu'il se passe en dessous. Donc là, il y a toujours ce fameux tuyau tout rouillé. On dirait presque du corail. Donc là, ça y est, je commence vraiment à me rapprocher du fond. Et on va pouvoir y voir un peu mieux, parce que là, c'est vrai que c'est trouble. Donc on a une branche d'arbre. Ah, là c'est quoi ? C'est très rond quand même. Ça doit être... Ah, une capsule de bière, je pense. Ah, quand on espère trouver de l'or, on peut vite imaginer que c'est une petite pièce, là. Et le rond de rouille que ça fait au centre, je pense que c'est une capsule. Là, il y avait une coquille d'escargot. Bon, pour le moment, pas de traces de bijoux en or, de pièces en or. Ah, par contre, les parois, ça fait comme le puits qu'on avait déjà fait, vous avez vu. Ça fait vraiment cet effet or, justement. Là, c'est un gros bout de bois. Comment il est tombé au fond, lui ? Donc là, j'ai passé le tuyau, parce qu'il faut savoir qu'il a remonté jusqu'en haut. Donc j'ai dû avancer l'explorer, essayer de le contourner. Mais plus le fil est long, plus c'est compliqué à contrôler. Donc j'avais un peu de mal à pouvoir aller où je voulais, en fait, dans le puits. Et là, ça y est, j'ai réussi à passer de l'autre côté. Il est vraiment très rouillé, quand même. Oh, c'était quoi ce petit truc lumineux qui est passé ? Soit l'exploreur qui a fait bouger quelque chose, soit peut-être des êtres vivants. On avait bien eu des crevettes dans l'autre puits. Là, je ne sais pas ce que c'était. Est-ce que c'était une planche en bois ? C'était très arrondi, je trouve. Et ça fait vraiment effet corail, quand même, cette fille. J'aime bien. Bon là, il y a encore des branches. Ça, ça doit être des choses qui ont été achetées. Oh, ça doit être un seau, là. À mon avis, c'était un seau. Ça faisait vraiment arrondi, plastique. Il y avait encore des coquilles d'escargot. Alors, on les revoit. Il y a pas mal d'escargots qui sont tombés au fond, quand même. Les pauvres. Bon, là, c'est à nouveau la grosse branche. Il n'y a vraiment aucune trace de... Encore un tuyau ? Il y a combien de tuyaux dans ce puits ? Moi, d'en haut, je n'en voyais qu'un, pourtant. Là, on en est déjà à trois, il me semble. Mais par contre, pas de trace d'or, malheureusement. Après, il faut savoir que dans les puits, même s'il n'y a pas de mouvement, le fond est toujours constamment en train de bouger quand même et de se tasser. L'or est très lourd. Donc, s'il y a réellement de l'or qui a été jeté dans ce puits, c'est possible qu'il soit à plus d'un mètre de profondeur en dessous de la vase. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'or, même si là, on ne le voit pas. C'est dommage, j'aurais adoré tomber sur une petite pièce en or, une bague, ou je ne sais pas. Ah, on revoit la planche. C'est assez bizarre, c'est... Je ne sais pas trop ce que c'est. Bon. En tout cas, pas d'or visible, malheureusement. Là, on entame la remontée. Bon, cette chasse au trésor n'aura pas abouti, mais ça laisse quand même rêver. Qu'est-ce qui est? C'est-ce qui est très bien. Pas d'or visible, mais ça laisse la brûche. Non. Non. Mon. Sous-titrage ST' 501. Is-ce qui est ce qui est chez nous? Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Bon ça y est, cette chasse au trésor est terminée Et malheureusement on n'aura pas trouvé d'or Mais ça m'a quand même rappelé une petite histoire qui s'est déroulée en France Il y a quelques années C'était dans une petite maison cossue à Évreux dans l'heure Un homme a hérité d'une maison Donc on ne sait pas grand chose sur le lien de parenté, la raison de l'héritage Mais il hérite de la maison, il y va avec le notaire, il ne voit rien de particulier Mais quand il commence à la vider, c'est plus de 100 kilos d'or qu'il va découvrir Il y avait 5000 pièces d'or, 2 barres de 12 kilos, 37 lingots de 1 kilo Ça représente 3,5 millions d'euros Et le mieux dans cette histoire, tout l'or a été acheté légalement dans les années 50-60 Tous les certificats d'authenticité ont également été retrouvés dans la maison Donc l'homme a trouvé ça, par exemple sous le canapé, une boîte en métal blanche était accrochée Avec quelques lingots à l'intérieur, une boîte de whisky cachée sous un pull Ou même des lingots directement mis dans des chemises En tout cas, c'est plus de 100 kilos d'or qu'il a découvert et sans s'y attendre Donc lui, il n'a pas fait la chasse au trésor, mais le trésor est quand même venu à lui Donc vous voyez, avec l'or et les trésors, il faut toujours rêver Ça se trouve au fond du pied, il y a bien de l'or Mais bon, ça, on ne le saura jamais malheureusement En tout cas, si cette petite expérience vous a plu N'hésitez pas à me le dire en commentaire A liker la vidéo et la partager Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait Et on se retrouve dimanche prochain pour un épisode spécial Noël Hasta luego Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait